Pour ne pas que vous oubliez tous les tracas qui nous font subir, vous allez mettre ça au-dessus de votre bureau. Un trophée de sangliers en cadeau, les agriculteurs de Haute-Saône ont voulu rappeler aux ministres de l'écologie et également de la chasse leur exaspération face à un dossier qui pour eux revient trop souvent. Les dégâts dans les cultures que provoquent ces animaux, des sangliers toujours en surnombre pour les agriculteurs et des agriculteurs inquiets d'un possible changement d'interlocuteur concernant justement le dossier des sangliers. L'Etat abandonne une partie de ses prérogatives dans les départements pour donner un peu plus de liberté et de pouvoir de décision aux présidents départementaux des fédérations de chasse. Ça nous ne le voulons pas, nous voulons conserver comme interlocuteur privilégié sur le domaine de la chasse le préfet dans les départements. François de Rugy est à l'écoute, l'échange se fait sous ce hangar dans cette ferme à Norwalbourg, pas très loin de Vesoules, entourée d'agriculteurs, d'élus, une visite d'exploitation pour le ministre qui face au dossier des sangliers, une véritable problématique dont le département a tenu à rassurer. Moi j'ai un discours de fermeté vis-à-vis des fédérations de chasseurs en disant vous devez jouer votre rôle de régulation des populations de sangliers comme ça peut être le cas aussi sur les serres et pour trouver des solutions concrètes aux agriculteurs qui ne peuvent pas continuer à subir des dégâts de gibier aussi importants, qui ne peuvent pas simplement recevoir des indemnisations. Il y aura eu le dossier des sangliers mais pas que d'autres thématiques tout au long de la journée. La valorisation des déchets le matin, les énergies renouvelables, l'agriculture, le bois, l'automobile l'après-midi et un grand débat national en soirée à la mairie de Luxeuil-des-Bains.